... Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour un nouveau journal. Quels sont les titres et éléments de réponse dans votre sommaire ? Les 150 ans du comité de la Saint-Roman ont été célébrés le week-end dernier. Christine Datomel reviendra sur le Monaco Sunday Experience, l'ouverture des commerces le dimanche et sur le spectacle destiné aux enfants du côté du Square Gasto. Nous nous trouvons dans les jardins situés à l'entrée de Monacoville et dans le sujet qui suit, nous allons justement rester derrière moi puisque c'est ici que se sont déroulées de grandes soirées afin de célébrer les 150 ans du comité des fêtes de la Saint-Roman le week-end dernier. Christine Datomel a assisté à la soirée dansante organisée samedi soir en présence du prince souverain. Comme chaque année, la Principauté de Monaco célèbre la Saint-Roman. Le plus vieux comité des fêtes de la Principauté vient de célébrer ses 150 ans ce week-end à Monacoville. Une soirée familiale placée sous le signe du partage et de l'amitié. On a prévu quelques surprises pour nos membres et pour nos invités. On va faire une soirée de plus avec un bal, avec une dégustation de soupe au piste et la présence de Monseigneur qui va honorer cette soirée. Et si le prince souverain a honoré la soirée de sa présence, les convives, eux, ont pu profiter du cadre enchanter des lieux car c'est sous les arbres des jardins Saint-Martin qu'un dîner a été servi dans une ambiance festive. Au menu, barbadjurant, beignet de fleurs de courgettes et soupe au pistou, une tradition vieille de 150 ans. Avant 1868, il y avait des fêtes qui étaient organisées principalement au quartier de Saint-Roman où il y avait une chapelle qui était dédiée à Saint-Roman. Et puis un jour, pour une raison que j'ignore, ces fêtes ont été transportées à Monacoville et à ce moment-là, un certain nombre de personnages ou de personnalités de Monacoville ont décidé de former un comité pour justement organiser, pour mettre en ordre ces festivités. Et donc depuis, malgré divers changements de nom, nous organisons toujours quelque chose et apparemment, tout le monde est content. Et c'est par un bal que s'est clôturée cette soirée champêtre. Prochaine date à retenir, le samedi 4 août à 20h, toujours dans les jardins Saint-Martin. Une soirée dansante avec au menu cette fois la traditionnelle soupe de poisson et à noter également la grand-messe qui sera donnée à la cathédrale le jeudi 9 août à 10h30. Et vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève. La voici. Je ne vais pas vous l'apprendre, il fait chaud, voire caniculaire, ce qui représente des risques pour la santé. Coup de chaleur, déshydratation, les risques sont différents selon l'âge et les activités pratiquées. Les conseils paraissent anodins mais restent quand même importants. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h et 17h. Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses énergiques trop importantes. Portez un chapeau, des vêtements légers, amples et de couleur claire. Maintenez votre logement au frais en fermant les fenêtres et volez la journée. Ouvrez-les le soir et la nuit s'il ne fait plus frais. Si les températures à l'intérieur dépassent les 32 degrés, sachez que le ventilateur n'agit pas contre la chaleur accablante car il brasse l'air sans le rafraîchir et au contraire accélère la déshydratation. Arrosez votre terrasse, si possible le soir, après le coucher du soleil. Prenez régulièrement des douches ou des bains frais. Humidifiez votre corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur ou d'un gant de toilette. Et surtout, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Évitez de boire de l'alcool, du café, du thé, des sodas ainsi que des boissons sucrées car ces boissons favorisent la déshydratation. Mangez en quantité suffisante en favorisant une alimentation froide et riche en eau. Et n'oubliez pas qu'en cas de malaise, il faut contacter pour vous-même ou quelqu'un qui en a besoin, les sapeurs-pompiers en composant le 112. Qui n'a pas rêvé de s'offrir cet article découvert au cours de la semaine dans l'une des vitrines des boutiques de la Principauté ? Mais problème, c'est dimanche et la boutique est fermée. Et bien problème résolu puisque plusieurs commerces ouvrent justement au cours de cette journée tout au long de l'été. C'est en tout cas ce qu'a pu découvrir Christine Datomel. Et si vous faisiez quelques affaires dorénavant le dimanche ? Alors que les soldes battent leur plein, plusieurs magasins de la Principauté ont choisi d'ouvrir leurs portes durant tout le week-end. On a choisi d'ouvrir le dimanche tout simplement parce qu'on est une région très touristique, qu'il y a beaucoup de choses à visiter et que les gens aiment se balader, passer dans les commerces, découvrir de nouvelles choses. Les chaussures à la mode cet été, on a eu énormément d'espadrilles dans toutes les hauteurs, autant plates qu'on pensait. Après ce qui revient aussi énormément, c'est le petit talon carré qui est très tendance. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir le dimanche ? Pour essayer de faire travailler un peu les commerces du quartier en saison, parce que nous serons ouverts en saison de 10h à 13h. Est-ce que vous remarquez justement qu'aujourd'hui les gens se promènent plus ou peut-être viennent et sont surpris ? Oui, au début, les premiers dimanches, ils étaient surpris. Donc du coup, des fois, on a des clients qui reviennent pour faire leurs achats le dimanche matin. Et alors parlez-nous un petit peu de l'article le plus prisé de votre boutique ? Nous, c'est forcément les maillots de bain et après tout ce qui est lin. C'est très demandé. Dernier né de l'univers du shopping, les commerces sur le quai du Yacht Club accueillent la clientèle dans un écrin prestigieux au cœur du Port Hercule. Mode homme, femme ou enfant, chez Brook Brothers, le raffinement est de mise et les estivants sont enchantés de pouvoir faire leur emplette le dimanche. Ça reste casual chic. Nous faisons aussi pour les membres du Yacht Club tout ce qui est uniforme. Nous offrons aussi bermuda, polo pour tout ce qui est bateau, tout ça. Nous avons une collection femme qui est designée par un designer connu qui s'appelle Zach Pozen, un américain. Et nous avons de l'enfant, donc garçon. Nous avons choisi d'ouvrir le dimanche car nous savons éventuellement qu'il y a des touristes qui se baladent et surtout autour du Yacht Club, qui viennent voir le Yacht Club, les bateaux. Donc c'est une façon pour nous d'offrir une offre de plus en plus que la semaine et d'être attractif aussi par rapport aux autres secteurs qui sont plus dans le centre, sachant que nous sommes quand même excentrés. Entre le Métropole Shopping Center, les plages du Larvoto, le boulevard des Moulins, la rue Grimaldi, le Port Hercule, Monacoville et le centre commercial de Fontvieille, Monaco a franc-shopping divers et variés. Avec ses vitrines de prêt-à-porter, de décorations, de maroquinerie et de cadeaux, Monaco, une destination de plus en plus prisée par les fashionistas. Vous le savez très certainement, vous faites même peut-être partie des spectateurs réguliers. La mairie de Monaco organise tout au long de l'été différents rendez-vous du côté du Square Gasto. Il y a quelques jours, il s'agissait d'une première, un spectacle destiné aux enfants qui a connu un vif succès. Christine Natomel était sur place. Au programme de la magie, des rires, de la musique et de belles histoires, émerveiller les petits et conquérir les grands, telle est la devise du théâtre de la Grande Ourse qui a offert aux enfants un pur moment d'émerveillement au Square Gasto. Petit tigre, princesse ou super-héros, les enfants âgés de 2 à 8 ans, maquillant leur personnage préféré, ont pu profiter de la magie trollette, un voyage à travers le temps interactif et rocambolesque. C'est un voyage à travers le temps. C'est un savant fou qui doit partir au Moyen-Âge avec sa machine à remonter le temps pour trouver le trésor de la famille. Mais évidemment, il se trompe dans la potion magique. Il va partir en Afrique, il va partir dans d'autres pays et à la fin, il va finir peut-être par trouver le trésor. Ça fait 30 ans que je fais ça, donc c'est un plaisir partagé. Je passe donner du bonheur aux enfants et il me le rende immédiatement. Léo, le savant fou qui a inventé une machine à remonter le temps est donc parti avec son engin à la recherche du trésor de ses ancêtres. Entraînant dans sa course effrénée, nos chères petites têtes blondes, ravies de participer à cette folle épopée. Vous l'avez entendu un peu plus tôt dans ce journal, nous vivons actuellement des journées caniculaires. Il faut donc faire attention. Voici à présent vos prévisions météo. Mercredi, un grand ciel bleu et on vous l'a dit précédemment dans ce journal de forte chaleur allant jusqu'à 32 degrés. Jeudi du soleil le matin et quelques nuages dans l'après-midi, les températures varieront de 27 à 33 degrés avec un ressenti quand même de 35 degrés. Même chose pour vendredi et samedi, plutôt ensoleillé le matin et un peu plus couvert au fil de la journée. Les températures restent chaudes jusqu'à 33 degrés et légèrement, mais légèrement en baisse dimanche et lundi. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et vous le savez, vous pouvez continuer à nous suivre bien évidemment sur Internet et sur nos réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada